Le premier à passer maintenant dans le fauteuil de l'interview, c'est M. Noël Mamère. Pour la tyrannie... La tyrannie de l'émotion. Alors évidemment, l'émotion à travers la télévision, parce que c'est essentiellement la télévision aujourd'hui qui la transmet, l'émotion. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, parce que la télévision a pris beaucoup de place dans la vie des Français. On peut considérer que pour beaucoup de Français, c'est le seul moyen pour s'informer. Ils passent à peu près 3h30 par jour devant la télévision, ce qui est beaucoup. Et comme maintenant, il n'y a pas que la télévision, il y a l'Internet, effectivement, ça prend une ampleur considérable dès qu'on joue avec l'émotion par l'intermédiaire de la télévision. Alors vous écrivez que le pouvoir cherche à se servir des émotions, à les récupérer, à les détourner. C'est pas nouveau, ça. C'est pas dû à Nicolas Sarkozy spécialement, parce que ça sort en ce moment. Mais je veux dire, De Gaulle a été peut-être un des premiers à se servir de l'émotion. Oui, De Gaulle, mais avant lui, il y a eu d'autres régimes qui se sont servis de l'émotion à des fins politiques particulièrement dangereuses, qui ont même amené à des régimes totalitaires. Aujourd'hui, on a un président de la République qui, effectivement, est devenu un artiste et un expert dans l'art de se servir de l'émotion à des fins politiques. C'est, je crois, quand on a regardé la campagne présidentielle, on a pu voir qu'il n'était pas le seul à s'intéresser à l'émotion comme vecteur politique. Quand Ségolène Royal se lève au cours de cette émission où on prétendait faire parler les Français, qui venaient parler de leurs propres problèmes intimes, ce qui n'avait rien à voir avec la démocratie participative, elle s'est levée pour aller quasiment, comme la Vierge Marie et Bernadette Soubirous, toucher le bras de ce malheureux qui était sur une chaise roulante. – Mais qui remarche ? – Tout le monde s'était mûr, elle a pleuré des larmes de crocodile. – Ah non, je vous jure, il remarche. – Moi, je connais un gars qui est allé à Lourdes avec une chaise roulante, il est sorti avec une roue de secours, donc ça marche très bien. – Non, elle avait prémédité, vous pensez, Ségolène, quand elle a fait ça ? – Je ne sais pas, mais ce n'est pas Ségolène qui est en cause, puisque ce n'est pas elle qui exerce le pouvoir aujourd'hui. Quand on regarde ce qu'a fait Sarkozy quand il a invité des victimes à l'Élysée, et parmi elles d'ailleurs une victime qui n'en était pas une, avec laquelle il avait accordé une médaille de héros, qui n'était pas du tout un héros, je trouve que cette précipitation n'est pas bonne pour la démocratie, parce que la démocratie, ce n'est pas l'art de la séduction et de manipuler les gens, c'est l'art de convaincre. – Sauf que je vous interrois, Noël, ma mère, mais quand il y a une catastrophe par exemple, et qu'effectivement le politique y va, on lui reproche d'y aller et de trop se montrer devant les caméras, mais s'il ne va pas, on lui dit « ah là là, il s'en fout et il ne va pas ». – Mais il y a catastrophe et catastrophe, parce que nos émotions sont quand même sélectives. Bon, prenons le cas par exemple de cette malheureuse chinoise qui se défenestre, parce que les policiers, qui n'ont pas de papier, et les policiers viennent chez elle pour la virer. Mais je n'ai pas vu Nicolas Sarkozy aller voir son fils et sa famille et ses amis pour s'émouvoir d'une telle situation. Je crois même d'ailleurs que son ministre de l'Immigration continue à virer des gens d'une manière absolument indigne. Et quant aux grandes catastrophes, on s'est beaucoup émus sur le tsunami, à juste titre d'ailleurs. Pourquoi on s'en est émus ? Parce qu'on avait beaucoup de blancs européens qui étaient en vacances en Thaïlande. Et puis quelques jours plus tard, il y a un immense tremblement de terre au Pakistan. Zéro, pratiquement rien sur les médias et aucun appel à la solidarité internationale et au bon sentiment. Donc je trouve que nos émotions sont très sélectives. – L'émotion, le cinquième pouvoir, écrit Noël Mamère. Zemmour, un mot là-dessus ? – Écoutez, moi, je suis d'accord sur l'essentiel. C'est-à-dire que sur l'essentiel du diagnostic, c'est-à-dire que je pense qu'il a raison. Je pense qu'effectivement, l'émotion est en train de miner la démocratie. Je pense qu'il a raison quand il écrit que le capitalisme utilise l'intime pour nous vendre ses produits. Il a même raison quand il dit que Sarkozy surjoue la victimisation, le compassionnel. Chirac faisait la même chose d'ailleurs, vous vous souvenez ? Et c'est intéressant quand il explique aussi que Sarkozy est devenu une marque, le branding, c'est ça ? Tout ça est très intéressant. – Attention, c'est là qu'il va me tomber dessus. – Non mais, en lisant, je me pensais quand même. – Pourquoi ? – Parce que je me pensais, je me demandais si c'était bien le Noël Mamère que je connaissais qui avait écrit ça. Si c'était pas, vous savez, un faux comme dans Facebook qui prenait votre place, un usurpateur. Et pour mieux vous parodier, parce que moi, ça fait 15 ans que je suis journaliste politique, le plus grand utilisateur de l'émotion médiatique, c'est quand même Noël Mamère. C'est Noël Mamère qui met les enfants de clandestins devant avec ses copains de RESF pour jouer sur l'émotion. C'est Noël Mamère qui marie deux homosexuels dans une ambiance de parodie télévisuelle. C'est Noël Mamère qui, avec son copain Beauvais, joue sur les peurs millénaristes. – Il a du mal avec ceux qui ont un peu de courage pour faire avancer les choses. C'est ça qui le gêne. – Pas du tout, ça ne me gêne pas du tout. – Ça n'a rien à voir avec l'émotion. – C'est uniquement de l'émotion. – Ça n'a rien à voir avec l'émotion quand je marie deux gars parce que, précisément, la France est en retard par rapport à d'autres pays. – Elle n'est pas en retard. – Qu'il y a un type qui se fait brûler à côté de l'île qui s'appelle Sébastien Nouchet parce qu'il est homosexuel, parce qu'il y a… – Ça a été remis en question, faites attention, vous allez vous faire avoir comme Sarkozy avec le RERD. – Eh bien, il y en a d'autres qui, dans d'autres villages ou dans d'autres villes beaucoup plus petites, vivent très difficilement leur homosexualité parce qu'ils sont montrés du doigt. – Le débat n'est pas là. Le débat, c'est sur votre utilisation de l'émotionnel médiatique dans un cadre parodique. – Eric, est-ce que vous savez ce qui m'est arrivé après ? – Après, on a découvert que c'était des escrocs et que vous avez… – Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. – Ce qui est vrai, c'est que vous avez plus réussi les premiers divorcés gays que les premiers mariés gays. – D'abord, ils ne se sont pas divorcés. D'abord, leur affaire est maintenant devant la Cour européenne. – Ils ne sont pas mariés. – Attendez ! Devant le tribunal d'instance… – Mais c'est pas le débat ! – Non, non, c'est ici le débat parce que pendant un an, le temps de l'appel, ils sont restés mariés. Vous voulez que je vous dise quelque chose ? – Allez-y. – Eh bien, les impôts, ils les ont considérés comme mariés. Voilà. Et maintenant, ils sont devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais je veux bien qu'on dise que les caméras me suivent. Mais lorsque je parraine des sans-papiers dans ma mairie, M. Zemmour, est-ce qu'il y a des caméras pour me suivre ? Aucune. – Il y a des caméras. – Parce que ça ne les intéresse pas. Et c'était le people qui les intéressait. Et le ministre de l'Intérieur, M. Villepin, aussitôt après ce mariage, une heure après, m'a suspendu de mes fonctions de maire pendant un mois. Donc j'ai payé le prix de l'humiliation uniquement pour avoir fait avancer le droit. – Mais c'est pas grave, vous avez fait un coup médiatique formidable. – Mais c'est pas un coup médiatique. Si les journalistes s'y sont intéressés, tant mieux. Et si ça a fait reculer l'homophobie, tant mieux. – C'est-à-dire qu'en fait, voilà, pour être clair, c'est ça le débat. Est-ce que l'émotion, on peut s'en servir dans certains cas quand c'est utile ? – Mais non mais c'est ça, la théorie de ma mère, elle est simple, elle est simple. L'émotion, c'est bien quand c'est la gauche qui l'utilise. Quand c'est la droite, oh que c'est marre ! – C'est pas vrai du tout, Éric Zemmour. – C'est exactement ce que vous écrivez. – Et vous écrivez, et en fait, je vais vous dire… – Je vais vous donner un exemple, vous êtes gentils, mais je vais vous donner un exemple. Parce qu'après tout, je suis là pour défendre mon bouquin, et non pas pour vous mettre en valeur. Dans le livre, nous parlons d'une émotion qui a été utilisée à des fins politiques, non pas par des gens de droite, ça s'appelle la marche blanche. Après l'affaire Dutroux, les parents de ces deux jeunes filles qui avaient été violées et abattues et assassinées par Dutroux ont organisé ce qu'on appelle la marche blanche. Ils ont utilisé l'émotion qui était collective. – Ils ont provoqué une crise politique, donc l'émotion peut être un outil. – Exemple récent aussi, l'affaire de la lettre Guy Moquet. Ça par exemple, si vous reprochez au président d'avoir utilisé l'émotion ? – Oui, parce que franchement d'abord, quand on utilise des personnages de l'histoire, il faut les resituer dans l'histoire. Ce que n'a pas dit le président de la République, c'est que Guy Moquet était un militant communiste, et que son père était député communiste. La presse le sait, d'accord, mais est-ce que les enfants des écoles le savaient ? Est-ce que le grand public le savait ? Est-ce qu'il était utile que Bernard Laporte vienne lire la lettre de Guy Moquet à l'équipe de France de Rueyni ? – Ça les a fait pertes. – C'est grotesque, excusez-moi. – Mais il aurait fallu dire aussi qu'il n'a pas été exécuté pour résistance contre l'Allemagne. Il a été exécuté parce qu'il était communiste. – Il a été effectivement… – Et non pas parce qu'il résistait aux Allemands, parce qu'à l'époque, les communistes ne résistaient pas aux Allemands. – Il a été tué, il a été assassiné parce qu'il était communiste, avec ceux de Châteaubriand, tout à fait. Et ça, ça n'a pas été expliqué. Donc il faut situer les choses dans leur contexte. Et de ce point de vue, le président de la République porte une responsabilité sur cette instrumentalisation de Guy Moquet. – Les Twin Towers, vous mettez ça dans le chapitre, le mythe de l'apocalypse. Ça, bon alors, c'est de l'émotion. On ne peut rien contre cette émotion-là. – Bien sûr que non. – Sans défait, c'est pas quelque chose… – Personne ne va s'en plaindre, mais nous sommes pétris d'émotions les uns et les autres. – Alors, heureusement, c'est ce qui fait la singularité de l'espèce humaine. – Là, c'est Ben Laden, alors, le tyran de l'émotion dans ce cas-là ? – Non, mais c'est pas sur les Twin Towers. Quand je parle de l'apocalypse, c'est vrai qu'il y a quelques mythologies comme ça dans l'émotion. Il y a la brebis d'Oli, c'est le symbole de la Genèse, et de ce rêve de l'homme qui se prend pour Dieu et qui se croit infini. Il y a Dutroux, c'est la part du diable. Et puis Ben Laden, c'est effectivement l'apocalypse. Et donc, ce qu'a utilisé le président des États-Unis après le 11 septembre, c'est précisément cette émotion. Pour aller en Irak, on s'est aperçu qu'il y avait un mensonge sur le fait que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive. Puis surtout, au plan intérieur, il en a profité pour faire voter une loi qui n'aurait jamais pu être votée par le Congrès, qui s'appelle l'USI Patriot Act, qui est une loi qui a fait reculer d'une manière très forte les libertés. On peut prendre le même exemple en France. Il suffit qu'un pédophile qui est en prison sorte de prison et commette un viol pour que quelques semaines plus tard, on demande aux députés que je suis d'aller voter une loi sur la récidive. – Vous pensez qu'on ne réfléchit plus assez et qu'on réagit trop vite ? – Justement, la politique et la démocratie, c'est de réfléchir, c'est de prendre son temps, c'est d'installer un débat, c'est de prendre le temps du débat, de la contradiction, de la réflexion. Or, agir sous le coup de l'émotion, c'est le contraire de la politique. – Non, non, vous avez lu le livre aussi. – Oui, je résume la situation. Donc le sarkozisme, c'est la tyrannie de l'émotion, et le PS, c'est la tyrannie d'émotion. C'est à peu près comme ça que ça se présente. – Oui, non, mais sauf que le... Non, on ne peut pas... Je ne comprends pas la question. – Non, il n'y a pas de question, c'était une remarquable. Non, moi, ma critique, elle porte sur trois points. D'abord, je... – Au final, je ne suis pas au PS. – Non, non, mais c'était pour résumer l'actualité. – Vous êtes avec eux ? – Qu'est-ce que vous dites, Marielle ? – Mais il est avec eux. – Oui, comme vous, vous êtes avec la droite, c'est pareil. Chacun son camp. – Gaulliste. – Non, mais moi, ça porte sur trois points. – Vous n'aimez pas Noël, ma mère, Marielle ? – Si, parce que... – Elle est partagée. – Vous auriez pu dire oui un peu plus spontanément. – Marielle, elle est partagée parce qu'elle m'a connue quand je présentais des journaux. Elle est venue dans mes journaux. – Oui, et que je l'aimais beaucoup. – Donc elle aimait le journalisme, elle n'aime pas l'homme politique. – Non, pas du tout. – Pas du tout, parce qu'effectivement, je trouve que ce qu'a dit un peu Zemmour, je le partage. – Très bien. – Non, non, non. – Ça ne m'étonne pas, il n'a pas une musique internationale. – Donc, critique sur trois points. Le premier, c'est que je suis en désaccord total avec la thèse centrale, c'est-à-dire que je ne crois pas que nous vivions sous la tyrannie de l'émotion. Je pense que c'est le contraire, je vais y venir. La deuxième critique, c'est qu'au cours du livre, vous cédez très souvent à ce que vous dénoncez, c'est que vous êtes très émotionnel dans vos raisonnements. Par exemple, il y a deux cas d'école presque à un moment. En fait, une distinction qui, à mon avis, n'a plus lieu d'être entre la dictature nazie et la dictature stalinienne, en disant « Oui, mais enfin, le communiste, ça part d'un bon sentiment. » – Non, je n'ai jamais dit ça. – Si vous dites qu'il y avait un principe d'espérance à la base, voilà ce que vous dites. – Non, mais les techniques totalitaires du stalinisme, les techniques totalitaires du nazisme, qui étaient exactement les mêmes pour les mots. – Vous dites qu'il y a un principe d'espérance, donc je ne veux pas les mettre sur un plan d'égalité. Or, on sait très bien qu'en fait, c'est à peu près la même chose. – C'est la même catastrophe. – Deuxième chose, je vais très rapidement sur mai 68, vous dites que c'était un grand moment rimbaldien. Non. Là aussi, vous cédez à l'émotion. Vous dites, pour les ouvriers et les étudiants, c'était un grand moment rimbaldien. Non. Les ouvriers, ils ne voulaient pas qu'on leur lise le bateau ivre. Ils voulaient une augmentation. Ce n'était pas le SMIC à l'époque, c'était le SMIC. Et ils ne voulaient pas rencontrer Rimbaud, ils voulaient rencontrer les négociateurs de Grenelle. Bon, mais ce n'est pas l'essentiel. – Ça fait quand même une grande espérance pour les ouvriers. – Oui, mais enfin, vous résumez tout ça à l'émotion, quand même. Contre le rationnel. – Qui, à l'époque, d'ailleurs, ont été remis dans le rang par le Parti communiste français. – Ça, c'est tout à fait exact. Troisième point, en effet, je suis là en accord avec Zemmour. Dans votre action politique, vous célébrez ce mariage homosexuel. C'est-à-dire, vous voulez... – Vous voulez mettre ce mariage homo, franchement, j'ai... – Non, pas du tout. Je ne me prononce pas sur le fond. – Alors ? – Non, non, je ne me prononce pas sur le fond. – Non, je ne sais pas, mais ça a l'air de... – Non, ce n'est pas du tout sur le fond. Je dis simplement... – Alors qu'en Espagne, en Belgique, dans bien de pays d'Europe, ça ne fait pas de problème. – Non, mais vous feignez de croire que je me prononce sur le fond. Ce n'est pas le fond. Simplement, vous décidez, parce que c'est votre cause, qu'il y aura un électrochoc émotionnel contre le rationnel qui serait le passage par la loi. – Non, je n'ai pas décidé d'un électrochoc émotionnel. Alors, vous n'allez pas me croire. C'est votre droit. Je n'imaginais pas que ça prendrait une telle ampleur. J'ai reçu près de... – Je vous assure que je ne pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. Et moi, si vous voulez, je veux bien entendre et accepter toutes ces critiques, mais quand je reçois une lettre d'un jeune homme qui me dit « Monsieur ma mère, je vous remercie parce que grâce à vous, j'ai pu dire à ma famille que j'étais homosexuel, pour moi, rien que pour ça, je ne regrette pas une seconde d'avoir procédé à ce mariage. » – Autre exemple, quand vous procédez à l'arrachage de plantes de maïs transgéniques. – Ah, ça c'est intéressant. – Vous dites « On nous sommes des hors-la-loi légitimes ». Qu'est-ce que vous faites ? – Non, non, je ne sais pas qu'on est des hors-la-loi. Je ne sais pas qu'on est des hors-la-loi, je dis qu'on désobéit. – C'est dans votre livre. – Je dis qu'on désobéit. – Non, je dis que nous sommes des hors-la-loi légitimes, c'est une citation de votre livre, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Bon, alors, vous jouez quoi ? Vous jouez Robin Desbois, c'est-à-dire l'émotionnel, contre ce qui pourrait être rationnel, c'est-à-dire le scientifique, puisque les scientifiques sont encore en train de balancer. Donc c'est vrai ce que disait Mour. Encore une fois, je vais venir au point principal de mon argumentation. – Sur les OGM, parce que vous êtes en train de dire des contre-vérités, donc il faut quand même aussi vous informer. Il y a certainement, comme pour le réchauffement climatique, quelques imbéciles comme Claude Allègre, qui remettent en cause ce que disent 1500 experts des États-Unis à travers le GIEC sur l'action de l'homme sur l'échauffement climatique. Sur les OGM, je vous donne un seul exemple, parce qu'on peut dire qu'on est scientifique, mais les scientifiques, ils nous ont dit que l'amiante, ce n'était pas dangereux. Et aujourd'hui, l'amiante est reconnue comme une maladie professionnelle. Et il y avait l'Académie des sciences, et tous ces gens-là avec leur blouse blanche et leur expertise qui nous disaient, circulez, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai été condamné par les tribunaux, parce que j'ai dit que ce monsieur, je ne citerai pas son nom parce qu'il va encore m'attaquer devant les tribunaux, à la télévision, je ne dirai pas bip, ce monsieur qui appartenait au lobby nucléaire était venu nous expliquer dans le journal Le Trésor, et dans tous les journaux, au moment de la catastrophe de Tchernobyl, que le nuage était tellement bien informé qu'il savait qu'il pouvait s'arrêter aux frontières de la France. Oui, vous prenez des exemples canoniques. J'ai été condamné pour ça. Simplement, un exemple, quand il y a eu la crise de la vache folle en France, l'Argentine s'est lancée d'une manière massive dans la culture du soja transgénique pour pouvoir nourrir le bétail français et européen. Eh bien, aujourd'hui, il n'est plus possible en Argentine de cultiver du colza conventionnel parce que tout a été contaminé. Voilà la réalité, elle est là. Non, mais simplement, ce n'est pas du tout ça l'aspect central de mon argumentation. Moi, je trouve qu'on ne vit pas sous la tyrannie de l'émotion, mais au contraire, on vit sous la tyrannie de la rationalité. Le sarkozisme, ce n'est pas du tout l'émotion. Sarkozy, à longueur de journée, il essaye d'expliquer qu'en fait, tout ce qui apparaît comme un chaos, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement hors de contrôle, il peut y faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit dans le discours de ce moment ? Alors qu'il n'arrive même pas à contrôler la situation française. Il a dit, moi j'ai éclaté de rire quand je l'ai entendu, nous allons remettre à plat le système capitaliste et financier mondial. Moi, j'ai éclaté de rire. Donc, c'est ça le contraire. Ce n'est pas l'émotion, c'est la rationalité. C'est-à-dire que plus la situation est incontrôlable, plus les politiques sont impuissantes, plus ils vous racontent des histoires. C'est complètement déraisonné. Non, c'est sur la rationalité. Parce qu'il dit quoi dans le discours de Toulon ? Non, non, dans le discours de Toulon, Sarkozy dit, ne cédez pas à la peur, c'est-à-dire ne cédez pas à l'émotion, tout est sous contrôle. Il a un discours rationnel. C'est un discours rationnel. Vous avez peur parce que tout fout le camp, le système financier est en train de le suivre. Mais je suis là pour vous protéger. Oui, mais rationnellement, avec les amis du CAC 40 et avec ceux à qui j'ai gagné 15 milliards d'euros. Tout va bien. Donc, moi, votre test... Mais c'est pas vrai, il ne les a pas donnés ? Non, bien sûr que non. Tu racontes n'importe quoi ? Mais non, 15 milliards, mais il faut savoir où ils sont allés les 15 milliards. Ils sont allés dans les heures supplémentaires. Enfin là, c'est pas le sujet. Ils sont allés dans bien d'autres trucs. Alors, remettez pas sur le coup, là, les 15 milliards. C'est nul, là. Je vais vous... M. Gnolo vient de nous parler de... Gnolo, pardon. Il vient de nous parler de la déclaration du président de la République jeudi. Alors, moi, je dis chiche au président de la République puisqu'il dit que c'est lui qui va réguler le capitalisme international. Mais vous voyez bien que la rationalité, pas l'émotion... Qu'il veut rassembler toute l'Europe pour ça. Je lui propose deux choses, moi. Je lui propose deux choses. C'est un, qu'est-ce qu'il fait avec les filiales des banques françaises qui ont aujourd'hui des filiales dans les paradis fiscaux ? Est-ce qu'il décide de supprimer les paradis fiscaux ? Et qu'est-ce qu'il fait avec les entreprises et ce qu'on appelle le hors-bilan des entreprises ? Qu'on aille voir ce qu'il y a dans le hors-bilan. Après, on verra si le président de la République est sincère. Marielle Guatchel. Oui, non, moi, je trouve que c'est un petit peu facile parce que systématiquement, Sarkozy, Sarkozy... Alors, qu'est-ce que vous avez comme solution ? Qu'est-ce que vous avez comme homme ? Qu'est-ce que vous avez comme proposition comme homme ? Nous proposer quelqu'un d'autre, par exemple, que Nicolas Sarkozy, qui se relève les manches... Il n'a pas dit qu'il allait le faire. Il a dit qu'il allait essayer de le faire. Seulement, vous ne voyez jamais ce qu'il fait de bien. Vous ne voyez pas ce qu'il a fait pour la Géorgie. Vous ne voyez pas tout le reste. Vous êtes cantonné. Et évidemment, c'est devenu... Mais moi, je trouve que je ne sais pas ce que feraient les journalistes et ce que feraient les gens de gauche, en dehors de nous montrer qu'en ce moment, ça va tellement bien que vous l'avez montré en début d'émission. Moi, je voudrais savoir exactement qu'est-ce que vous attendez et qui va pouvoir le faire et qui va pouvoir se retrousser les manches et essayer de faire quelque chose. Bien sûr que de toute... Non, mais attendez. C'est facile de dire. Il n'a pas dit... Parce que vous détournez déjà le discours de Toulon. Non, quand il a dit que... Il n'a pas le moyen de s'exprimer et de se défendre. Il s'est exprimé à l'ONU. Il s'est exprimé à l'ONU, tout à fait clairement. Mais vous, vous avez... Ça, c'est comme vos 15 milliards. Les 15 milliards, vous savez pertinemment bien que c'est faux. Vous savez pertinemment bien qu'il n'y a que 9 millions qui ont été attribués au bouclier fiscal. Et tout le reste, c'est parti dans les Français. Dans ceux qui travaillaient, dans ceux qui essayaient de travailler, etc. Alors, c'est un peu facile. Il faut arrêter aussi. Moi, je veux dire... Moi, je ne reconnais pas tous les mérites. Mais je dis qu'au moins, ils se défoncent. C'est sûr, c'est sûr qu'ils se défoncent. Et en tant que sportif, je préfère voir un président de la République qui court que les vieillards qui les ont précédés et qui, eux, ne couraient pas du tout. On l'a vu se défoncer à New York sur le pavé en train de courir. Mais, Marielle Goïtchelle... Des mots, hein. Simplement. Non, non, simplement. Simplement, parce que... Marielle Goïtchelle, je ne veux pas alimenter... Goïtchelle, là, Goïtchelle, c'est vrai. Je ne veux pas, je ne veux pas. D'accord. Moi, c'est ma mère, M-A-M-E-R. Voilà, justement, mais ma mère. Avec un accent grave, sinon... Mais tu as raison, Marielle. Il y a deux choses. Je t'aimais bien en tant que journaliste. Je voulais simplement vous dire... Est-ce que tu l'aimais en tant que sportive ? Parce qu'elle n'arrête pas de te dire que t'aimais bien en tant que journaliste. C'est vraiment... Elle est la mère faut-être. Mais elle oublie simplement de nous dire, vu de sa montagne, qu'il n'y a quand même pas mal. Surtout des femmes qui sont aujourd'hui victimes du travail à temps partiel. Des femmes qui sont souvent seules pour élever leurs enfants et qui sont enfoncées dans la précarité. Et celles-ci, elles n'ont pas vu passer les 15 milliards de M. Sarkozy. Émotions. Séquence émotions. Arrêtez de parler des pauvres. Vous jouez sur les émotions. Quand on parle des pauvres, elle a raison. Ah, il ne faut pas répondre. En parlant pas des pauvres. C'est quand on parle des pauvres. Ah oui, sinon on va commencer. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est pas des heures. Il ne faut pas parler des pauvres. Cachez-les, surtout. Non, pas du tout. On ne les voit pas. Les heures supplémentaires sont faites pour les parler par les femmes de ménage. Je peux vous dire que j'en connais. Qui ont bénéficié. Mon cher, je vous les présenterai parce qu'apparemment, vous n'allez pas trop... Je vous présenterai des sans-papiers qui travaillent dans les hôtels et dans les restaurants. Je regrette infiniment. Moi, je peux vous en présenter plein. Présentez-moi. Mais le ménage est fait chez lui. Il n'a pas fait quoi. Légalement ? Je peux revenir au livre ? Légalement. Elle demande si le ménage est fait chez vous. Légalement. On n'a pas de femme de ménage. Donc, c'est nous qui le faisons avec mon épouse. C'est Franchon qui fait de... Non, 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 non. Je n'y crois pas. Tu n'es jamais chez toi. Tu ne dois pas le faire souvent. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ça a raison. Je n'ai rien entendu. Marie-Elle connaît très bien ta vie privée. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous. Mais il vient de me dire dans l'antichambre qu'il n'était jamais chez lui. Alors, comment il fait le ménage ? Chez lui ? Justement. C'est pas vrai. Je crois que le niveau du débat est un peu... Achetez tous le livre de ma mère. Il va pouvoir avoir une femme de ménage. Légalement. Et comment plus tu es dans les 60 ans. On va faire une affaire parce que tu vas bénéficier du chèque emploi-service. Ça marche bien. Nickel. Merci pour la pub. Je vous dis, je les garde les deux. Ils sont bien meilleurs. Alors, je suis désolé. Je suis désolé de parler du livre. On va faire un peu monter le niveau du débat. Excusez-nous. Je suis désolé de parler du livre. Parce que ce qui est vraiment... Je disais tout à l'heure, l'émotion, quand c'est de gauche, c'est bien. Quand c'est de droite, c'est mal. C'était pas seulement pour faire une provocation. C'est parce qu'il y a un passage très intéressant dans votre livre. Quand vous montrez historiquement l'utilisation de l'émotion, au départ, dans les années 1820-1830, par le romantisme, donc la gauche républicaine, pour parler très vite, qui fait des... On appelait ça d'ailleurs des émotions populaires. C'était les révolutions, les mouvements populaires, révolutionnaires. On appelait ça des émotions populaires. Donc ça n'a plus rien de dire ce que ça veut dire. Et comment ensuite l'émotion est récupérée par la droite, par les réactionnaires, à la fin du 19e siècle. Et pourquoi je fais référence à ça ? C'est parce que ça recommence après 68. C'est pour ça que quand Nolo parle de mouvement rimbaldien et vous reprend là-dessus, il n'a pas tort. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Les 68ards se servent de l'émotion contre le grand rationnel de Gaulle, quoi qu'on dise, et détruisent les éléments stables de la société, c'est-à-dire famille, nation, église, etc. Et après, Noël Mamère vient nous expliquer que le capitalisme retourne ses éléments d'émotion. C'est vrai tout ça. Mais bien sûr que c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, c'est la gauche qui commence. À chaque fois, c'est la gauche qui est l'idiot-utile du capitalisme parce qu'il sert les intérêts du capitalisme. C'est ça votre destin, Mamère ? Oui, oui. C'est un bon mot, vous êtes habile. Mais l'histoire, comme nous l'avons essayé de l'expliquer, et comme vous venez de le dire brillamment, montre que, justement, ces valeurs, elles n'habitent pas forcément dans un camp et qu'elles peuvent bouger. C'est ça la réalité de l'émotion. Mais elles ne bougent pas, elles bougent toujours dans le même sens. Mais la réalité de 68, s'il n'y avait pas eu 68, il n'y aurait pas eu plus tard, par exemple, la loi sur l'avortement. C'est ça qui a permis la libération de la société. Mais est-ce que c'est un progrès extraordinaire ? Ça se discute. Bien sûr que c'est un progrès extraordinaire parce que les femmes sont quand même libres de choisir leur destin et libres de disposer de leur corps. Elles sont libres et après, vous venez vous plaindre qu'il y a des centaines de milliers de femmes seules qui sont pauvres. Je plains les femmes parce qu'on dit qu'elles sont égales aux hommes et je dis que ce n'est pas vrai dans ce pays. Mais il y a des logiques économiques. En fait, l'émancipation féminine de 68 a permis de faire pression sur les salaires. Pourquoi sont les femmes les premières victimes de cette logique économique ? Expliquez-moi. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une logique économique très simple. C'est qu'elles ont été utilisées par le patronat pour briser les revendications salariales des ouvriers en 68. Parce qu'elles sont payées moins cher. Vous oubliez l'histoire récente et notamment le mouvement d'Élip qui a été un des mouvements d'émancipation chez les ouvriers les plus importants. Il y avait des femmes qui jouaient un rôle très important, les femmes de Moulinex et autres. On pourrait en citer comme ça des Kyrielles. Les femmes sont depuis très longtemps, y compris au 19e siècle, même si on essayait de les utiliser, ont été des résistantes et des insoumises. Et elles nous donnent beaucoup de leçons. Et j'ai eu, entre-temps, un petit coup de fil. C'est la seule chose où je suis d'accord. Pour ramener une note gay dans le débat, j'ai eu un petit coup de fil de Mme Mamère qui me dit que non, non, ils n'ont pas de femme de ménage, ils ont un homme de ménage. C'est moi. Vous avez 15 secondes, Nolo. – Juste pour dire que l'illustration du débat, ça a été l'échange entre Marine Guatchel et Noël Mamère. – Merci, c'était… – Non, pas ça ! – Tu ne prends pas compte de l'incessance supérieure, j'ai comme certificat d'études. – Non, non, pas du tout. D'un côté, on essaie de débattre des véritables problèmes vivants. Et de l'autre côté, Marine Guatchel, elle, elle est dans l'émotion parce qu'elle est dans le populisme. – Oui, tout à fait. – C'est-à-dire, voilà, il y a « Je hausse la voix », « Je suis goyeuse », « Le Président », « Le populaire et le populisme ». – Trouvez-moi des solutions. – Trouvez-moi des solutions, ton meilleur en dehors de Tchatché. – Voilà, c'est ça, Tchatché, le truc de là, Marine. – Qui c'est qui se met au boulot, après ? – Non, il y a quelque chose de très bien. – Elle est comme MMA, zéro blabla. – Non, moi, je me mets au boulot, je me suis toujours mis au boulot. – L'éloge de la rationalité et l'éloge de la lenteur qui est faible, j'ai trouvé ça très bien. – Maître Mamère, comme on vous appelle maintenant. – Moi, je vous surnomme Joe Estar, parce que Maître Mamère, c'est moyen comme… – C'est vrai, franchement. Vous êtes le nouveau NTM. – Absolument, absolument, nique ta mère, ouais, ouais. – Vous la mettez, la robe d'avocat ? – Une fois, du coup. – Pour défendre les fauchards ? – J'ai porté une fois la robe d'avocat devant la cour de l'appel de Montpellier. – Mais vous n'avez pas le cabinet d'avocat encore ? – Non, non, pas du tout, je suis d'abord député et je serai avocat de manière beaucoup plus continue, plus tard. – La tyrannie de l'émotion avec Patrick Farbia, c'est signé Noël Mamère, le fait divers comme idéologie politique contre l'hémocrature, c'est un néologisme signé Noël Mamère et c'est publié chez Jean-Claude Gavzevitch. – Merci beaucoup. – Vous restez avec nous. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. Merci.